Tout à l'heure, on va passer au jardin, maintenant un pas qu'on va franchir avec notre journaliste conseil en jardinage, il s'appelle Pierrick Héberhardt, il va aujourd'hui nous parler des plantations d'automne. Bonjour Pierrick, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on est en automne depuis déjà un mois quasiment, ça passe vite. Et l'automne, alors on l'a vu la dernière fois, c'est le moment pour planter des bulbes dans le jardin, mais c'est aussi le moment de s'occuper des plantes vivaces et des rosiers. Alors la plante vivace c'est quoi ? Vous ne connaissez pas les plantes vivaces ? Moi je suis nul en plantes vivaces. On va essayer d'être simple, vous avez deux grandes catégories de fleurs, les vivaces et les annuelles. Les annuelles, on ne les évoquera pas aujourd'hui, c'est celles qu'il faut semer tous les ans. Les vivaces, par définition, comme dit l'étymologie, Elles s'accrochent à la vie. Elles s'accrochent, non seulement elles s'accrochent à la vie, mais elles se perpétuent d'année en année sur une très longue période. C'est-à-dire que si vous plantez maintenant, c'est la bonne période pour le faire, sauf quand la puce sera arrêtée, une vivace, des touffes de vivaces, non seulement elles vont fleurir l'année prochaine à un moment ou à un autre selon l'espèce ou la variété, mais pendant 5, 10, 15, voire une vingtaine d'années, certaines vivaces ont une durée de vie. Donc les vivaces, il faut le dire, sont un symbole aussi de qualité environnementale, puisqu'elles sont aptes à se développer sur une très très longue période. Elles s'installent et elles restent. Elles durent, elles durent et c'est un symbole de ces plantes qui durent et perdurent et nous émerveillent tous les ans. Et regardez comme elles sont belles. Et l'avantage, c'est qu'elles peuvent donner des fleurs pour certaines en automne et même en hiver. En hiver, oui, on a les premières, comme ce que vous venez de voir, les premiers obressias qui sont une plante de rocaille, mais pas seulement, qui apparaissent dès selon les années, selon les territoires. Si on est très au sud dans la région ou très au nord, c'est différent, bien sûr, mais elles peuvent commencer à fleurir dès le 15 février. Et puis on pense aux chrysanthèmes. Alors les chrysanthèmes. Pourquoi est-ce que c'est la plante qu'on met sur les tombes, c'est Pascal Chloris à ce moment-là ? L'intérêt des chrysanthèmes, c'est qu'elles ont des caractéristiques botaniques qui font qu'elles fleurissent à partir du 15 octobre jusqu'à ce que les gelées aient été très marquées. Mais elles résistent au gel. D'où le choix de cette fleur pour les fêtes de la Toussaint, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres civilisations, puisque la chrysanthème est originaire de l'Extrême-Orient, de Corée, du Japon et de Chine. Et en Chine, elles sont symboles non pas de moments tristes, mais de la lumière. Je vois comme quoi, oui, on s'adapte. Qu'est-ce que vous nous conseillez de planter comme autre plante vivace ? Alors on peut planter d'autres plantes vivaces, bien sûr. En ce moment, c'est une bonne période jusqu'au gelée. Alors ici, vous avez des géraniums vivaces, qui sont une plante de rocaille, une plante très très intéressante parce qu'elle est particulièrement robuste. Quand je disais tout à l'heure que vous avez des variétés, des espèces de vivaces qui peuvent durer 20 ans, elles en ont une. Géranium vivace qui n'a rien à voir avec les géraniums rouges ou roses de nos balcons. Les géraniums roses et rouges de nos balcons, c'est des plantes d'origine tropicale qui sont en fait des pelargoniums. Là, le géranium vivace, c'est botaniquement, il porte ce nom, le géranium vivace. Et vous avez plusieurs couleurs, plusieurs espèces, plusieurs variétés, du bleu au violet comme ici, du rouge, du blanc. Et c'est une plante qui est d'une tonicité et d'une résistance tant à la sécheresse qu'à la pluie. Vous pouvez en mettre, elle résiste jusqu'à moins 15, elle est en pleine chaleur, elle repartira après. C'est une plante absolument merveilleuse qui se marie très bien. On le voit là sur cette photo avec derrière en jaune des alices, qui sont des fleurs qui apparaissent aussi au début du printemps, qui sont très toniques. La voilà encore. Derrière, vous avez une touffe d'aubressia. Et on voyait tout à l'heure une autre plante de rocaille vivace de printemps, qui sont les ibéris, qui sont très blancs. Ibéris, pourquoi ibéris ? Parce qu'elles sont originaires. C'est des plantes qui sont endémiques en Espagne, en particulier dans toute la région de Figueras. Vous avez des montagnes qui se couvrent de blancs fin février, début mars, tout simplement parce qu'elles sont plantées naturellement d'ibéris. Et l'ibéris, c'est aussi une plante très intéressante parce que robuste. Vous la plantez maintenant et l'année prochaine, elle vous donnera des fleurs. L'année suivante, etc. Alors, autre plante qu'on peut planter maintenant aussi, c'est des plantes qui vont accompagner les chrysanthèmes. Parce qu'il y a d'autres vivaces, notamment les astères. Les astères, en fait, étymologiquement, c'est des petites étoiles, des astéroïdes. Il y en a une très nombreuse variété qui commence à fleurir à partir du milieu août jusqu'au gelée. Est-ce que ça en est, ça ? Et on voit la une qui a une forme un peu particulière parce qu'elles peuvent monter jusqu'à 1,50 m, voire 2,50 m. Et là, c'est une branche latérale de cet astère que j'ai photographiée sur un ciel bleu. Vous voyez que c'est magnifique. Et les petites fleurs de cet astère constituent, quand on les regarde de loin, une sorte de nébuleuse, de galaxie. Et on se croirait dans un ciel très étoilé, d'où leur nom. Mais quel poète vous faites ? Alors, j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis une vraie buse, donc je peux poser une question naïve. J'ai l'impression que toutes les vivaces qu'on voit, les fleurs sont toutes petites. C'est un hasard ? Celles que j'ai choisies pour aujourd'hui, il y en a qui sont plus grosses. Vous prenez par exemple des gaillardes qui fleurissent en été ou des échinacées qui ont dû apparaître à l'écran, qui sont des fleurs un peu plus voluptueuses, un peu plus grosses. Vous avez aussi les pavots qui sont des échinacées, qui ont comme particularité, entre parenthèses, d'avoir des propriétés qu'on a découvertes récemment qui sont thérapeutiques. C'est un excellent préventif contre toutes les maladies de la sphère ORL en hiver. Donc il faut consommer, non seulement planter, mais consommer de l'échinacée. Voilà des pavots avec derrière des lupins. Et qui sont très toniques et qui sont beaucoup plus grosses fleurs. Il faut dire que les fleurs qui apparaissent plutôt en début de printemps, qui ont donc vécu l'hiver, qui se sont battues en quelque sorte contre la nature, elles sont très toniques, très florifères, mais très petites. Les ibéris, les géraniums, celles qui viennent plus tard par la suite, ont eu le temps de s'épanouir. Et vous avez des fleurs qui sont plus dimensionnées, comme les pavots, comme les pivoines, comme les delphiniums aussi, qui sont magnifiques, qui peuvent monter à deux mètres de hauteur. Moi, je me suis laissé dire que certains rosiers se mariaient très bien avec les vivaces. C'est vrai que les rosiers, c'est un peu le moment où on les entretient. Je plaide pour le mariage des rosiers avec d'autres plantes, parce que la rose est effectivement extraordinaire, mais elle n'est jamais plus belle que mariée avec d'autres. Et c'est le bon moment de commander, de préparer les trous. On en parlera prochainement, je crois. Oui, on en parlera en dedans. Et je suis tout à fait en phase avec Loïc, pour dire qu'il faut s'adresser à des producteurs de la région. Et ici, on a la chance, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'avoir des producteurs qui sont installés depuis des décennies pour certains. Qui font référence au niveau mondial. Et il faut aller les voir, il faut consulter leur site, il faut aller à leur journée porte ouverte, il faut commander chez eux, parce qu'ils créent des produits, ils créent des roses, ils sont parmi les grands créateurs mondiaux des roses, ils sont installés dans la région. Et il faut les favoriser, il faut les aider. Comme vous disiez, il y a le pouvoir du portefeuille, il faut les aider. Et je cite toujours la maison Duché, qui est installée à Lyon depuis 1850. Les Meillans, qui sont aussi là depuis plusieurs générations. Il y a la Perrière, qui sont tout à côté. Et les Dorieux, dans la Loire. Et sans oublier la roseraie de Bertie, en Ardèche. Loïc nous disait qu'il était amoureux de l'Ardèche. Moi aussi, il y a une roseraie extraordinaire, de la part qui a été créée par Eleonore Cruz, qui ne conçoit pas des roses, mais qui les présente d'une manière totalement magique. Moi, je voulais dire qu'il n'y a pas que Loïc qui sort des livres, il y a aussi Pierrick Héberhardt, l'agenda du Jarny d'Ignier 2017, les meilleurs gestes de l'année. Et c'est grâce à ce livre que vous saurez tout ce qu'il faut faire, à quelle période, quel mois est le meilleur pour tailler les rosiers. Voilà, il n'y a pas de plus précieux conseils. C'est aux éditions Ouest France. Voilà, à ne pas manquer, Pierrick Héberhardt. Merci beaucoup. Vous revenez en novembre, on reparle justement des roses et sur tout le travail à faire sur les roses. Merci à tous les deux, c'est la fin de...